Hello c'est Asile, j'espère que vous allez bien. Ce soir on fait un petit live sauvage création de map et je suis sur une map d'intérieur, sur une maison où vit une personne un peu sombre qui est la tante des princesses. J'espère que vous allez bien, est-ce que vous m'entendez bien aussi ? Ah bah le petit micro là dans le chat, merci Daro, super, je suis contente de vous retrouver. Vous voyez, on avait prévu une partie de dune ce soir mais elle a été annulée donc je me suis dit autant recycler la soirée pour un petit live création de map. De toute façon j'allais la finir ce soir la map donc autant vous montrer où j'en suis. J'espère que vous allez bien, je fais un petit tour à tous ceux qui sont là, il y a Terrocrip qui est là, bonsoir, le son est ok, merci Terrocrip, on a Daro qui est là, on a Domalex que je connais pas trop, bonsoir à toi et bienvenue. Je remonte un petit peu, on a une galette, je sais pas si ça se dit comme ça, merci beaucoup, n'hésite pas à me corriger, je vois deux L, je vois un L, un I, je suis pas sûre de moi là, j'avoue, si tu peux m'aider là-dessus. Et j'espère que vous allez bien. Donc ce soir en fait on va principalement s'attarder sur la finition du rez-de-chaussée et ensuite je vais créer le deuxième étage et j'en ai profité pour préparer une scène pour vous montrer l'intégration dans Foundry VTT pour ceux qui savent pas encore comment faire la passerelle entre Donjons Draft qui est un logiciel de création de map et Foundry VTT qui est un virtuel tabletop donc avec des systèmes de jeux sur lesquels on peut jouer et lancer les dés au jeu de rôle. Donc c'est parti, j'ai envie de dire, c'est parti, un peu comme à la fête foraine. Alors là la personne qui vit là en fait c'est la tante des princesses donc c'est un peu une sorcière qui lance des maléfices pour rappel si le roi est transformé en grenouille c'est à cause de sa soeur et c'est le personnage qui vit dans cette maison là. Donc c'est avant tout sa maison et il y a le cousin des princesses qui effectivement vit aussi là. Donc ce que j'ai envie de faire c'est que dès qu'on rentre on est un peu dans une espèce de scène spiritisme, je sais pas si vous imaginez un peu les tables avec la boule de voyance ou des tables de wouja, un truc un peu sombre. Donc je suis partie sur des couleurs violettes. Là il y a encore des petits meubles où je peux rajouter des choses, des petits objets. En général quand je mets une bibliothèque j'essaye de mettre un petit fauteuil quelque part pour que quelqu'un puisse lire un livre. Naro qui me dit allez allez le troisième maléfice et c'est la peluche. Un peu comme la peluche forène c'est un drôle. En tout cas je suis contente de vous retrouver ce soir ça fait plaisir quoi. Alors j'avais imaginé un espèce de servant lugubre. Je sais pas si vous voyez un peu la famille Adams où ils ont des servants qui sont immenses, un peu sombres. Donc j'ai imaginé un peu le servant dans sa petite cuisine avec son petit tabouret. Là j'ai encore de la place en haut à droite entre les deux portes pour ajouter quelque chose de fin, un meuble, quelque chose de rangement pour la cuisine. Ensuite on a cette grande salle, je vais vous enlever la grille, avec des chaises. Et ce que je voulais c'était un peu amener un côté asymétrique. Parce que quand c'est asymétrique c'est pas rassurant. Tout ce qui est symétrique va avoir un côté droit, rigide, réglé. Et dès que c'est asymétrique vous avez un petit côté un peu dérangeant. Et je trouvais ça intéressant de vraiment tordre les chaises et d'en mettre que trois, qu'il en manque une. Et avec une magnifique cheminée que cette fois j'ai mis par-dessus le mur. Pour que justement on ait la sensation quand on regarde la map. Même si les joueurs verront la moitié parce qu'ils verront la partie droite de cette cheminée. Mais c'est pas grave parce qu'à l'extérieur ils la verront aussi quoi. Donc ça j'ai bien aimé. Ensuite on a les traditionnelles toilettes dans lesquelles je mets un drapeau en guise de papier toilette. Un petit tapis. J'ai souvent tendance à utiliser du carrelage pour tout ce qui est salle de bain et les toilettes. Je trouve que ça différencie bien. Au niveau de l'extérieur je l'ai pas encore travaillé mais je vais mettre des arbres qui seront un peu morts. Des trucs un peu tristes quoi. Alors c'est Lilif pour la prononciation. Merci beaucoup. Et à Tante qui nous rejointe, bah coucou, bienvenue à toi. Et merci pour ce que tu nous mets dans le chat. Super boulot pour la map, bah merci beaucoup. Voilà. Et là normalement il y a quelque chose qui doit vous paraître un peu fade. C'est parce que j'ai pas encore utilisé les lumières. Ça je le fais en dernier. Mais juste pour montrer comment ça change tout en fait les lumières. Je sais pas si vous voyez tout de suite il y a une espèce d'ambiance. On peut faire de la cheminée et tout ça. Donc ça je le fais vraiment à la fin. Pour le faire tout d'un coup en fait. Je fais pas pièce par pièce. Je fais toutes mes lumières à la fin en fait. Donc voilà. Donc là j'en suis là. L'extérieur, pour l'instant je m'en préoccupe pas. Et je vais combler les petits vides qui restent. Et là effectivement on a l'escalier. Je voulais faire un grand escalier. Un peu comme si des gens grands vivaient dans cette maison en fait. Je sais pas si vous voyez mais en fait pour aller à des endroits il y a souvent la double porte. Donc j'aimais bien ce côté aussi. Il peut y avoir des personnes très grandes dans cette demeure. Voilà. Alors je réponds à ta question Erad je pense qu'il faut dire. Erad en fait les lumières je les utilise et dans Donjons Draft et ensuite dans Foundry. En fait dans Donjons Draft je les mets parce qu'elles vont colorer la map. Donc comme ça je garde la lumière dans la texture du sol en fait. Dans la map je vais garder ce côté lumière. Et dans Foundry j'en refais d'autres. Parce qu'en fait si je gardais toutes les lumières que je mets dans une map de Donjons Draft. En fait ça va ramer chez mes joueurs. Donc j'intègre la lumière et ensuite après je vais ramener de la lumière en plus par dessus dans Foundry. Donc c'est pas les mêmes lumières. Donc je les utilise pas du tout de la même façon en fait. Je n'utilise pas l'import des lumières de Donjons Draft pour Foundry. Parce que sinon je fais planter les PC des joueurs. Et j'en mets vraiment trop. Tu comptes rajouter des salles pour le rez-de-chaussée ? Non je pense pas. Je pense on a une petite cuisine, un petit salon. Je voulais une petite maison un peu étrange derrière des arbres un peu morts au fond d'un grand chemin lugubre. Où le portail y claque. Je voulais pas forcément quelque chose de très spatio en fait. Justement je voulais contrebalancer avec le château des princesses qui est immense. Avec cette tour où il y a 42 étages et encore. Je voulais en fait un petit endroit un peu reculé. Cette maison que personne n'y va. Où on dit qu'il y a une sorcière. C'est un bon cet esprit là en fait que je voudrais. Voilà. Allez bah c'est parti. Je vais rajouter un petit peu les meubles. Maintenant que j'ai compris comment ça marchait. En fait dans l'outil en bas à gauche vous avez la flèche. Et ça vous permet d'en filtre de choisir ce que vous allez pouvoir déplacer ou pas. Donc par défaut il y a tout qui est coché. Les murs, les portes, les fenêtres. Tout ce qui est objet. Donc c'est les meubles. Les chemins. C'est ce que vous avez ici. Ce que j'ai utilisé pour faire la rambarde. Vous voyez les petits pointillés comme ça. On a ensuite les lumières. Les patterns. C'est tout ce qui est sol. Donc c'est le petit carré. Le bois. Et les toits. Roof c'est pour les toits. Donc moi je vais tout décocher. Donc j'appuie. Je clique sur all. Je ne vais pas décocher un par un. Et je choisis d'utiliser les objets. Comme ça ça va plus vite. Ça m'évite de déplacer des murs. Des choses que je ne veux pas. C'est pas dit. A chaque fois je vais vous faire une blague. Aujourd'hui là j'ai envie de faire des épartis. J'avais peut-être envie de mettre un espèce de tonneau de vin ici. Alors je vais enlever le snap. Comme ça je peux vraiment choisir où je le mets. Alors vu que c'est un fus. J'ai l'impression que ce serait bien de le mettre dans ce sens là. Ou un peu comme ça. Un peu tordu comme ça. Alors je suis bien en échelle 1. Ouais c'est bon. Soit comme ça je trouve que c'est triste. C'est trop parallèle. Comme ça aussi. J'aurais peut-être envie de le tourner comme ça. Mais le problème c'est que ça bloque la Porsche. J'en doute. Il y en a un plus foncé. Et un plus clair. Le plus clair il a l'air plus joli. En fait ouais c'est un tonneau ou c'est autre chose ? J'arrive pas y'a marqué quoi ? Desk. Ah c'est deux bureaux. Comme les gens qui écrivent. Qui font les enluminures dans les monastères. D'accord ok. Ah ouais je voyais. Ah ok je ne voyais pas du tout ça moi. Je ne vais pas mettre ça. Je pense que les tonneaux ils sont peut-être dans storage. Donc storage vous avez pas mal de choses. D'éléments pour contenir. Là on a qu'on a des vases. On n'a pas de boissons. Alors est-ce que ça serait dans. Il y en a cette taverne. Je crois qu'il y a un truc un peu. Ici. Ah ouais mais là. Ça va pas marcher. Barrel c'est quoi ? Bah c'est ça. Alors qu'est-ce que je vais mettre ? En fait j'avais envie de mettre un petit peu des contenants. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Là il a l'air petit celui-là. Ah mais il est vachement cylindrique. Ça fait bizarre on dirait un bateau. Je pense qu'il vaut mieux le mettre un truc droit comme ça. Un autre comme ça. Ah celui-là il est bien là le grand. Ok donc je reprends la flèche. Je vais mettre le grand dans le coin. Voilà. En fait je voulais juste mettre deux petits trucs ici. Un petit peu pour meubler. Sans forcément que ça soit trop important. Je vais le réduire un petit peu. Comme ça ça monte bien. Voilà. Voilà là ça me plaît bien. C'est suffisant. Je sauvegarde. Voilà. La sorcière a une sacrée salle à manger. Ah bah elle a parfois des invités. C'est vrai. Et Daro qui me dit c'est vrai que c'est bon l'enfant bourguignon. Ou le gamin au vin. Barrel égale tonneau. Ouais bah du coup j'apprends l'anglais en même temps. Hop voilà. En fait ce que j'essaie de faire quand j'ai des portes c'est de me dire qu'on se cogne pas de... Qu'il y a un chemin en fait. Qu'on se cogne pas dans les meubles. Même si là c'est un peu serré. On peut imaginer que les chaises bougent un peu. Alors là il y a un petit meuble. J'ai envie de mettre un espèce de vase qui sera toujours vide. Dites genre le vase où il n'y a pas de fleurs. Ça doit être dans décoration je pense et vase. En fait ce qui est long dans ce logiciel là. C'est de se dire où sont les objets. Parce que vu que vous avez chargé... Enfin moi j'ai chargé des assets que j'ai acheté. Si je fais les... Comment ça s'appelle ? Les... Les groupes qu'ils sont faits par défaut dans le logiciel. Je n'ai pas forcément les assets que j'ai acheté en fait. Ou alors il faut que je scroll. Non même pas. Il ne les a pas rangés dans des familles. Donc il faut vraiment que je clique dans les mots clés. Et que je les apprenne par cœur. On peut savoir où est quoi. Histoire de ne pas perdre du temps à chaque fois quoi. Donc là voilà. Les vases ils sont ici. Donc là je peux mettre un petit vase comme ça. Et un petit cadre. J'aime bien le petit... Oh le papillon est énorme en fait de ce cadre. Je ne vais pas mettre le papillon du coup. Qu'est-ce qu'on a... On a des animaux morts. Alors je vais peut-être mettre le papillon. Puis pousser un peu le... Ou alors le papillon... Ça peut être sympa de l'avoir sur l'étagère. On va mettre le papillon ici. Et je vais décaler un petit peu là. Je tourne toujours un petit peu les éléments. Pour pas qu'ils soient parallèles. Parce qu'en vrai personne n'arrive à mettre un cadre droit. Donc j'ai pas envie. C'est ça qui fait que ça fait... On n'y croit pas en fait. C'est quand tout est parallèle. C'est pour ça qu'en général je tourne un petit peu les chaises. C'est léger. Mais en fait des fois ça permet aussi de... Après là on est sur une table ronde. Donc ça marche moins. Mais je trouve que ça donne un peu de... De vie en fait. Donc je clique une fois. Et avec la main je les place un petit peu. Je tourne. Le vase voilà. Alors un conseil. Alors là c'est vraiment ultra technique. Ce que je vais vous montrer. Quand on regarde de haut en fait. L'oeil comment il comprend. Il comprend en regardant les traits. C'est évident. Donc tout ce qui est contour fort. Les contrats. Beaucoup plus lisibles vu de haut quoi. J'hésite pas à réduire le petit cadre du papillon. Voilà. Je réduis un petit peu. Comme ça je suis sûre que ça rentre bien. Voilà. Le livre dépasse un peu. C'est correct. C'est voilà. Je suis pentilieuse. Mais en même temps je sais que quand on regarde la carte. Ça va être des détails qui font que ça fonctionne ou ça fonctionne pas quoi. Alors Tholmire je vais te lire. T'as une question. Tu sais qu'il y a une mise à jour de jaune draft non automatique. Qui permet de retirer les assets de base du logiciel. Ah non je savais pas. Je savais pas du tout. Ah bah du coup c'est pas mal ouais. Je regarderai ça. Merci beaucoup Tholmire. Tant tu me dis tu as réussi à donner un naturel à ta map. C'est vraiment joli. Ah bah merci je suis contente. En fait quand je fais la map. J'imagine vraiment les personnages qui vivent dedans. Et qui font des choses en fait. C'est à dire que ça prend du temps. C'est un truc c'est vrai que ça me prend plusieurs heures quand je fais une map. Mais en même temps dans ma tête je fais vivre les personnages là. Ce qui fait que dans la partie je les interprète. C'est beaucoup plus facile pour moi. Parce que j'imagine pourquoi il y a un coffre ici. Pourquoi c'est à qui la lettre là. Si le joueur est posé la question. Tiens c'est quoi cette lettre là. Je pourrais dire. Je pourrais y avoir une explication en fait sur les choses. Parce que ça a du sens. Chaque objet que j'ai posé a du sens en fait. Et donc là c'est. Moi je pense que c'est bon. J'ai peut-être rajouté des tableaux de déco. Et je pense qu'on est bon. J'avais pas forcément envie de faire un truc très poussé en termes d'objets. Parce qu'on est dans un endroit un peu glauque. Donc les tableaux ils sont toujours dans décor. Pour les ascètes de Crosshead. Et je vais donc vous mettre des tableaux. Alors je sais pas quel genre de tableau elle aurait. Est-ce que ce serait des tableaux des personnes qu'elle a maudites. Sous forme animale. Qu'elle en garde un peu une trace. Genre il y a un tableau de leur père. Et en fait c'est vrai en forme de grenouille. C'est un tableau de grenouille. Avec sa couronne. Elle pourrait avoir un tableau de ses parents. Ça pourrait être intéressant. Du coup des grands-parents des princesses. Je pense que ça peut avoir du sens. Et ce qui serait sympa. C'est qu'elle a un tableau avec toutes les princesses dessus. Qu'elle garderait en fait. Parce que je la vois froide. Je la vois dure comme femme. Mais je la vois pas. Ne pas aimer ses nièces. Ses nièces et son fils en fait. Du coup je verrais bien des tableaux. Des tableaux des princesses en fait. En général quand vous avez un tableau qui est à gauche. Et un tableau qui est à droite. Ça fait partie d'une paire. Donc ça peut être par exemple. D'un côté. Une personne de sa famille. Et de l'autre le reste en fait. Comme là il peut y avoir son père. Et par exemple sa mère en fait. Donc là on est pas mal. Dans les escaliers il peut y avoir plein de petits cadres sur le mur. Je vais voir ce que je peux faire. Je crois qu'il y en a. Donc livre, baril. Et j'ai envie de mettre les petits cadres comme ça. Ou alors ça fait un peu comme si il était décroché. Mais en fait je vais le coller. Je vais le coller comme ça dans l'autre sens. Je vais tricher un petit peu. Voilà. Alors je vais pas le mettre le même partout. Là je vais mettre un vert. Un petit vert. Je trouve que c'est mignon comme ça. Là je vais mettre un doré. Là je vais mettre un grand ici. Parce qu'il y a de la place on peut. En face de celui-là, on a peut-être de la place pour mettre un en bois. Bois sur bois il se voit pas trop. Du coup je vais peut-être mettre celui-là. Avec le petit... Comme si il était accroché au mur. Voilà. Là c'est un petit peu les... La galerie de la famille. Pour y avoir les portraits des princesses. Quand elles sont petites ou grandes. En fait la tante c'est un peu le personnage qui est pas toujours présent. Mais à chaque fois que t'as eu une galère. Dans le fond elle était là. Elle était là puis elle t'aidait. Alors des tableaux d'elle quand elle était belle. La torphine qui propose. Daro qui me dit pourquoi elle ne serait pas encore belle. C'est d'autant plus flippant. Bah surtout que c'est... Je le vois ça vraiment comme les sorcières de... Donc pas forcément le nez crochu ou des choses comme ça. En fait c'est plus que l'attitude. On peut imaginer que c'est une femme qui est plus grande que la moyenne. Un peu sèche au niveau du visage. Même du corps. J'imagine qu'elle aurait un peu comme des grandes mains. Fines et osseuses. Parce qu'elle est une sorcière. Et tout le monde sait que les sorcières ont un long nez crochu. Oui mais c'est... Ça dépend en fait si tu veux faire vraiment le cliché. Torphine de la sorcière de... Qu'on voit un petit peu dans les... Dans pas mal de choses. Je pense aussi à One's Open A Time la série. Où vraiment il y a des sorcières qui ont le nez crochu. Et d'autres pas en fait. En fait ça dépend. Je crois que ça dépend quel rêve tu prends. Moi je pense que si je fais des sorcières qui sont ultra typées. Avec le chapeau pointu et le nez. Je pense que je les verrais plus comme des... Comme un culte. Et peut-être un groupe de mobs, de monstres dans un lieu précis en fait. Mais les personnes qui vivent avec les autres. Qui sont plus intégrées à la société. Je n'y aurais pas forcément ultra stéréotypé en fait. Alors Daro qui pose une vraie question. En soi niveau apparence. Ce qui m'intrigue bien plus c'est les cousins. Je ne me suis pas encore fixée. J'ai profité qu'on ne soit pas encore arrivé dans la maison. Pour y réfléchir. N'hésitez pas à m'envoyer des MP avec des propositions. Je verrai ce que je peux faire. Et au pire je les mettrai en PNJ. Écoutez je pense que pour cet étage on est bon. Il manque les arbres. Mais encore une fois je n'ai pas forcément envie. de pousser tout de suite le sol, le décor. Je vais le faire à la fin. Je vais juste changer l'herbe parce que je la trouve trop joyeuse. J'ai envie de mettre une herbe qui est un peu plus triste. Pas forcément de la paille. Là ça fait paille ça. On n'a pas un truc un peu... Je cherche des couleurs. Ah ça c'est un peu terne. Peut-être que je le mixerai avec une autre texture. C'est pas mal. Là elle est bizarre, elle fait des traits là, je comprends pas trop. Bizarre. Alors sauvegarder. Donc maintenant je vais faire un étage supplémentaire. Alors. C'est parti. C'est parti. Je suis désolé. J'avais dit que je le ferai plein de fois. Après ça va être un type de langage. Le zébaldi. Donc on est sur le sol. Et je vais rajouter l'étage. Je pense pas faire deux étages. J'imagine vraiment la petite chaumière. Je vais même pas mettre étage. Je vais mettre un. Parce que du coup je sais qu'il n'y a qu'un étage. Je vais cloner le sol. Pour avoir tous les murs déjà de fait. Pour pas avoir à refaire les murs. Donc j'accepte. Alors. Vous voyez en fait comment vous pouvez savoir où vous êtes. Parce que vous avez cloné. C'est en bas en fait. Hein. C'est pour ça que je redomme bien. C'est mon étage. Seul. C'est seul. Donc je vais à l'étage. Je vais enlever le sol. Parce que j'ai pas besoin d'avoir le sol. Terrain broche. Et je désactive. Hop. Donc là comme ça. Je différencie bien quand je suis au sol. Et de l'étage. Déjà je me trompe plus. Et maintenant que vous avez compris comment utiliser les filtres. On enlève les. On veut enlever quoi les objets. Parce qu'on va refaire tout ça. On n'a pas besoin des objets qui sont déjà présents. Et on va en un on va nettoyer tous les objets. On va refaire quelque chose. On peut laisser les fenêtres. Il n'y a pas de problème. On enlèvera les portes qui donnent vers l'extérieur. Et le petit. La petite entrée. Et donc en un on enlève tous les meubles. En deux on change l'escalier. Parce que l'escalier normalement il arrive au dessus des toilettes. Donc on le finit. Et en trois on commence à agencer quoi. Voilà. Alors je sélectionne tout. Vous voyez que là j'ai bien tous les objets. Il n'y a pas de problème. Supre. Donc là vous voyez le temps qu'on gagne quand même en faisant ça. Ensuite. Filtre. Pattern. J'enlève celui là. Alors j'ai réussi. Non. Il ne veut pas. Alors comment il faut faire pour l'enlever ? Pourquoi il ne veut pas le supre ? Ah si c'est bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal sélectionné. Alors je pense que... Mince j'ai mis un tableau. Je vais faire le chemin. Paf. Pour enlever celui là. Donc clic gauche. Je sélectionne. Et supre ça marche. J'avoue que tout à l'heure je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Et je pense que ça c'est aussi un objet. Non je ne sais pas ce que c'est ça. Du coup je vais mettre all. Tant pis. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un chemin. C'est un chemin. C'est deux chemins. Ok. J'ai fait les escaliers avec des chemins. Voilà. Alors ensuite maintenant on va changer l'escalier. Donc là si vous voyez l'escalier va dans ce sens là. Nous ce qu'on veut c'est un mur. Comme j'ai fait un petit peu en bas en fait. En bas j'ai fait un escalier qui monte. Et j'ai montré le début de l'escalier qui va vers le haut. Donc là je vais inverser. Là ça va être un début d'escalier qui va vers le bas ici. Et là on a l'escalier qui monte. Donc techniquement cette partie là. Je la monte et si je peux je la tourne. Si je peux ou si j'y arrive. Sinon je la redessine. Alors c'est quoi ça un paf. Voilà c'est un chemin. Le problème des chemins c'est que je trouve qu'il se snipe. Ah si. Ah non il se snipe pas trop. Mais bon. Si je bouge bien normalement ça va aller. Alors là je peux le tourner. Ok j'arrive à le tourner super. J'aimerais bien le déplacer. Parce qu'en fait j'ai pas d'incrémentation. Enfin c'est moi qui bouge. Alors est-ce que je peux te monter ? Est-ce que t'acceptes que je te dé... Non t'acceptes que je te tourne mais t'acceptes pas que je te déplace. Ou est-ce qu'il faudrait que j'aille pour qu'il... Il veuille bien le déplacer. Ah là c'est bon. C'est un peu ça que je galère des fois en fait sur ce logiciel là. C'est que je comprends pas tout. Ah il y avait miroir. J'aurais pu faire miroir. Ok. Bah je vais faire ctrl z déjà pour faire miroir. Il y en a qui disaient quand ils étaient enfants miroir miroir. C'est ce qui dit qui est. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui l'ont dit une fois ? Sachant qu'il y a prescription. Si vous l'avez fait c'est bon il y a prescription. Moi j'ai fait boom rang boom rang. Voilà je déplace. J'ai évité de le vider de son sang. Ah c'est bon. Là c'est droit non ? Ouais c'est bon. A être jugé. Et là de toute façon il y aura le mur. Non là il y aura pas de mur. Donc lui. Ah bah on dirait qu'il s'est recalé tout seul. Qu'est-ce qu'il fait ? Prends des libertés. C'est le truc en dessous. Quelqu'un prend des libertés. J'aime pas ça. Voilà. Là on est bien. Et bah parfait. Je vais vous regarder. Ah j'ai un petit problème de co. C'est bon c'est revenu. C'est. Ah voilà. Bon bah écoutez désolée. J'ai un petit problème de co. J'ai pas fait attention. J'espère que ça a coupé le live du coup. Mince. Bon bah j'espère que la vidéo elle sera en une. Sinon je devrais faire un petit montage après quoi. Bon pour me simplifier quand je fais cette étape là. Je sauvegarde déjà. Je le dis jamais assez. Sauvegarder. Je supprime en fait tout ce qui est mur intérieur. Et même ça. Pour en fait ne pas être influencé par les espaces que j'ai déjà créé. Donc il y a juste cet espace là. Je regarde ce que j'avais fait sur mon brouillon. Voilà. Il y a juste cet espace là que je peux fermer. Alors je vais chercher le mur. Et là par contre c'est ça que je vous dis qui est super long. C'est à chaque fois retrouver l'asset qu'on a utilisé. Parce que je sais pas comment mettre des préférences en fait. J'aimerais bien sélectionner ce mur là. Et que quand je tourne sur les objets du mur. Et ben ça soit le dernier mur que le dernier style de mur que j'ai sélectionné quoi. Donc là je suis obligée de vérifier que ça soit bien le même. Ouais c'est bon. Après je connais pas tout du logiciel. Oui Torn je fais toujours un brouillon. Parce que comme ça je n'oublie pas des pièces que j'aurais envie de mettre. Je fais une liste de pièces que j'ai besoin. Et après je les dessine. Et je me dis une case c'est la taille d'une porte. En gros une case c'est un token. Et comme ça je dessine tout comme ça. Un lit ça va être deux cases. Et c'est beaucoup plus simple en fait. Donc j'ai fait clic gauche, clic gauche, clic gauche. Et à la fin sur le dernier clic droit pour finir. J'ai bien activé les ombres. Parce que j'aime bien qu'il y ait les ombres pour les murs. Et là je pense qu'on a... Je me suis pas trompée hein. Dans l'escalier on a l'impression qu'on descend. Et là on a l'impression qu'on descend. J'ai un doute sur celui-là. Je pense qu'il est pas bon sur... J'ai pas l'impression qu'on descend. Là on monte. Ah si c'est ça là on descend. Ouais ça dépend en fait du... Ouais c'est un peu bizarre quand même. Je sais pas trop... Je refais miroir. Là j'ai l'impression qu'on monte vers la gauche. Alors que je voudrais qu'on descende. Ouais non si c'est ça il doit être dans l'autre sens par rapport à celui-là. Donc c'est ça mais bon ça rend pas très bien. C'est pas grave. Des fois je suis trop pointilleuse donc je me calme aussi quoi. J'essaie de me dire qu'il y a des détails qu'il y a que moi qui vois. Donc faut savoir être pointilleux pour des choses importantes. Et en même temps laisser tomber quand c'est des détails qui sont invisibles quoi. Bonsoir Primaï ça fait plaisir de te voir là. Du coup c'est pas d'une ce soir. Ce sera la création de map. Dommage. Alors on continue. Donc là on est à l'étage. En bas on a les pièces qu'il faut pour vivre. Et à l'étage on va mettre les chambres et les salles de bain. Dans mon brouillon j'ai à peu près... D'ailleurs ça a pas mal bougé depuis le brouillon. Donc j'aurais plutôt 3 pièces. Donc là on a un escalier. On peut avoir un espèce de couloir comme ça. On peut aller jusqu'au bout pour se donner des idées. Donc là on a un couloir. Et si on divise les espaces on pourrait avoir un espace ici. Et là on pourrait faire 2 pièces. Parce que là il y a un petit décroché. Là ça pourrait être une petite salle de bain. Bon faut voir combien de chambres on veut en fait. Donc là hop. Est-ce que là on... Est-ce que là ça fait clairement 2 chambres. Là on peut avoir 2 chambres ici. Tac. Et là ici. Donc là c'est déjà... J'utilise... Edit point. Voilà. Donc là... Hop. Donc là on aurait... Alors là j'aime pas quand le mur il est par-dessus et qu'il coupe. Donc en général je le mets en dessous. Donc ça veut dire que là celui-là... Je veux juste le refaire. Et quand je le dessine... Je lui dis bien qu'il est en dessous. Je trouve ça plus joli. Mais bon je vais pas... Je vais sûrement pas faire ça. Donc là on a le couloir. Je vais mettre la grille. Donc là on pourrait avoir un couloir de 2. De 2. Parce que si on va aller dans les 2 chambres... Voilà. Si on voudrait aller dans toutes les pièces... Il faudrait avoir un truc un peu comme ça. Donc là on pourrait aller comme ça dans cette pièce. Ici. On pourrait avoir une petite salle de bain ici comme ça. Et là on pourrait même avoir une petite salle de bain. Et cet endroit-là... Je réfléchis. Parce que là on pourrait mettre les toilettes de l'étage. Mais il faudrait pouvoir y aller. Donc soit on a une pièce où on tourne autour. Ouais ça peut être pas mal. Désolé je fais beaucoup dans ma tête du coup je commente pas trop ce que je fais. Je finis puis je vous dis ce que je voulais faire. Si j'y arrive. Je suis bien partie là. Je suis en confiance. Je sais pas ce qui se passe ce soir. J'ai la confiance sur cette map là. Alors explication. Peut-être que je partirai sur ici. Là des toilettes. Là une salle de bain. Peut-être. Je ne sais pas. Ou alors... Comme ça ça ferait... On va là et on aurait une porte là. Et une porte au bout du couloir. Là on avance. On a une porte ici. Une porte là. Et une porte ici pour aller dans cette chambre là. Et là cette pièce là au milieu. En fait je vais la déplacer. Au lieu de la mettre comme ça. Je vais la mettre autrement. Je vais reprendre l'outil. Donc lui en fait je voudrais l'amener jusque là. Et en fait faire un zigzag comme ça. Ça peut être très drôle. Et là on pourrait avoir une porte. Une porte. Et là en fait au lieu d'avoir tout un côté qui est pris. On pourrait avoir... Alors je vais juste remettre les grilles. Parce que là j'ai un carré et demi. Donc là je fais un carré et demi. Et donc là on pourrait avoir... Je fais des tests. Je suis pas sûre de moi. Là on pourrait avoir quelque chose de petit. Là on pourrait grandir ici. En fait des fois je fais pas mal plein de fois de ça. Et après au bout d'un moment ça me donne des idées de pièces. Et je trouve ça sympa de faire des tests. Donc ça peut être un peu long et un peu aléatoire. Mais en fait ce que j'aime bien c'est qu'on serpente dans les bâtiments en fait. Ça j'aime bien. Là je peux même rajouter des... On peut aller sur des petits murs un peu comme ça. Comme si là on a des formes un petit peu tordues. Faut pas oublier qu'on est dans la maison de la princesse. Enfin de la sorcière. Et donc ça peut être très sympa justement d'avoir des endroits qui sont pas... Peut-être qui se resserrent. Je sais pas je vais faire des tests. Là je crois que je suis un peu trop... De toute façon on peut déplacer les points c'est ça qui est bien en fait. Donc là j'ai 1,5, 1. Donc normalement c'est bon. 1,5, 1. Et là en fait soit on fait comme ça. Mais ça fait vraiment un petit couloir. Moi j'aime pas. Soit on fait à moitié. Pourquoi pas. De moitié là. Et du coup on a quand même 2. Donc on garde cette proportion d'un couloir de 2. Ça s'est élargi pour voir les deux portes au bout. On peut même faire un truc un peu stylé. Moi c'est ça que j'aime bien aussi avec le côté où on peut vite faire des points. Moi j'adore ce genre de forme en fait. Je trouve ça super sympa. Alors soit on peut les mettre un petit peu en diagonale comme ça. Mais je suis pas trop fan. Ou juste un peu comme ça. Il peut se passer un truc. Après le logiciel il aime pas les portes sur des endroits un peu compliqués. Moi j'aime bien. Je trouve ça super joli comme forme. Qu'on arrive comme ça. Là on a une porte pour aller dans le chambre du fond. Là une autre porte. Là on peut même mettre une porte pour cet espace là. Et une porte ici pour cet espace là. Donc ça peut être sympa d'avoir une... Je l'espère que je suis en train de vous perdre. Avec toutes mes pièces un peu chaud. Vous êtes là mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en fait faut imaginer que quand le joueur il arrive lui il voit que devant lui en fait. Donc il voit pas que ce qui se passe il voit que ça tourne. Donc il voit que ça tourne et là paf il voit que ça retourne. Et qu'il y a plein de portes. Et j'aime bien ce côté où t'arrives dans un endroit. Et finalement on a plein de portes choisi laquelle. On t'a dit que c'était la chambre au fond du couloir. Tu vois ça ça va être un truc que je vais dire dans le jeu. J'ai dit bon bah vous allez pouvoir vous dormir dans la chambre au fond du couloir. Et ça arrive et au fond du couloir il y a plein de portes. Et ça ça va être super drôle. Après l'idée c'est de mettre quand même un petit peu des salles de bain. Je peux mettre des choses au fond. C'est clair que je peux mettre pas mal de trucs au milieu. Je vais voir ce que je peux faire après. Donc là on a la... On pourrait avoir un petit lit là. Là on pourrait avoir une petite chambre d'amis. Là on aura les toilettes. Là j'ai bien envie de mettre une petite salle de bain. Donc est-ce que ça peut être quelque chose de petit. Comme ça il n'y a pas forcément besoin que ça soit très grand. Donc là on peut mettre la baignoire et d'autres éléments. Là la personne elle peut avoir son petit bureau dans l'angle. Avoir son lit tout ça. Donc là pour l'instant il n'y a qu'une salle de bain. En même temps est-ce qu'il y a besoin de beaucoup plus ? Je ne sais pas s'il y a besoin de beaucoup plus de salle de bain. Je pense que ça peut être bien aussi par rapport au palais. Enfin au château qui en fait il n'y a qu'une salle de bain pour tout le monde. En fait ça peut être super drôle. Je pense que je vais garder cette idée là. Et bonsoir à Daiso qui nous rejoint. Alors Daiso on est sur le deuxième étage. Le premier il est pratiquement fini. Il manque la végétation à l'extérieur. Je vous remontre. On a un côté un peu une maison ésotérique de sorcière. Pas forcément maléfique la sorcière. Mais c'est un personnage qui est assez important dans l'histoire. Donc je trouve que le lieu où elle vit doit vraiment refléter sa personnalité. Et donner des indices aux joueurs. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Mais ça va être quelqu'un qui est plutôt efficace. Et elle ne va pas attendre que tu y arrives. Elle va te pousser dans tes retranchants. Pour que justement tu trouves la force de faire les choses. C'est vraiment le personnage qui te pousse à dépasser tes limites. Et ça c'est quelque chose qu'ils vont comprendre. Parce qu'elle a maudit son frère le roi Nestor. Et les joueurs à travers leur personnage princesse. Ils vont essayer de découvrir pourquoi. Et comment l'enlever le maléfice. Donc là les fenêtres pour l'instant je ne m'en soucie pas trop. Je vais voir après si j'échange. Des fois j'aime bien garder une concordance entre les fenêtres en bas et en haut. Mais je pense qu'il n'y a que moi qui le vois. Encore une fois c'est encore un détail que personne ne se rend compte que je garde. Parce qu'en fait je pense vraiment à comment le bâtiment quand on le regarde de loin. Où sont les fenêtres ? Les fenêtres elles sont alignées les unes par rapport aux autres en dessous. Donc voilà par exemple là. Les deux fenêtres là. D'ailleurs celle-là je ne l'aime pas de ce côté-là. C'est bizarre là. Ça ne va pas ça. Je ne la trouve pas très bien. Alors des fois je... Ah si j'ai réussi à l'enlever. Alors je l'enlève et je vais remettre des fenêtres mieux calées. Parce que ça me... Je ne l'aime pas du tout. Je vais chercher les petites fenêtres qui sont en bas. Pour la cuisine on pourrait mettre des grandes comme ça. Ah bah j'ai mis des... Moi je vais me garder ce que j'ai mis. J'ai déjà mis un style là. Donc je vais garder pareil. Pourquoi pas avoir deux fenêtres comme ça au milieu. C'est logique avec l'autre côté. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça mieux même. Donc du coup oui je m'embête à avoir une cohérence entre les fenêtres du bas et du haut. Mais je crois qu'il n'y a vraiment que moi qui le vois quoi. Ça c'est vraiment des trucs où... Là on est pas mal. Et bonsoir des cignettes. J'espère que tu vas bien aussi. D'ailleurs ce coup tu me dis moi quand je fais une map. Je l'imagine comme si je la faisais dans les Sims. Bah ouais c'est super bien. Du coup t'as la logique des portes, des couloirs. Pour pas que les personnages ils se coincent. Moi je trouve que c'est un super outil les Sims pour faire les maps. Parce qu'on pense à la circulation. Comment les personnages ils se déplacent. Et on évite de faire n'importe quoi. Alors là je vais commencer à me meubler. Parce que ça me paraît pas mal ces espaces là. Là on peut faire une petite chambre d'amis. Là je pense que la grande ce sera celle de la sorcière de leur tente. Là on aurait une petite salle de bain. Et là ce sera sûrement les chambres des amis. Donc c'est parti. Je vais dire The Bounty. Ah vous étiez pas prêts. Ça fait 5 fois que je le fais mais vous étiez pas prêts. Je refais pas ce qui existe déjà. Ça c'est un truc que j'arrête pas de vous dire à chaque fois. Ne refaites pas ce qui existe déjà. Moi ça m'aide d'avoir une couleur ou un style de sol. Donc j'aime bien commencer aussi par le sol. Je vais aller chercher dans Pattern Shape Tool. Les petits losanges. Et je vais chercher du bois. On est à l'étage. Alors est-ce qu'on continuerait pas ce bois à l'étage aussi ? Dans ce sens là. Ah oui. Alors comment mettre le sens du bois ? Quand vous avez quelque chose qui est plus en longueur. Vous allez mettre du bois qui est dans ce sens là en fait. Alors pas celui là. Désolée. Je vais un petit rater. Je cherche du bois horizontal. Voilà. Donc quand c'est dans la longueur horizontale. Vous mettez en horizontale. Et quand vous avez plus de... Que votre pièce est plus en hauteur vis-à-vis du logiciel. Vous mettez en hauteur. En fait en général ils mettent les lattes dans un parquet. Dans le sens de la longueur de la pièce en fait. Donc c'est pour ça que ça vous paraît bizarre un couloir où les lattes sont un peu dans ce sens là. Parce qu'on a l'impression qu'on est sur un pont. Donc moi j'ai l'impression d'être sur un pont d'Internet Jones où je marque sur des lattes. Alors qu'en vrai ça devrait prolonger dans la pièce. Donc je voudrais... Un petit peu. Enfin j'espère que je vous aide et que je vous fais pas peur. Parce que moi j'ai beaucoup d'idées. Et j'ai aussi une formation... Comment dire ? De réflexion autour des intérieurs. Le sens des portes et tout. J'ai fait ça. Du coup ça m'aide à construire aussi des maps quoi. Alors Daisuoko tu nous dis que t'as tenté de proposer à ta compagne de faire la map de ta future maison avec les Sims. Enfin sur les Sims elle a pas été très emballée. Ah là là quel dommage. Mais c'est parce que t'as pas mis la piscine. Et Dessinut s'y a essayé de refaire la maison de ses parents dans Minecraft. C'est super drôle Dessinut. Est-ce que tu leur as montré ? Comment ils ont réagi ? Est-ce qu'ils ont reconnu en fait quand tu leur as montré ? Et ils se sont dit tiens ça me parait familier ça. Ça me dit quelque chose. Daru tu nous dis en soi vu que c'est une atmosphère étrange ça pourrait aller dans le bon sens. Car le mauvais sens. Ah oui je vois ce que tu veux dire. Après est-ce que c'est dans le... C'est pas quelqu'un qui fera des choses mal en fait. Dans le sens où si on a l'habitude de voir dans ce sens là. J'arrive pas à trouver le bois comme ça mais qui est horizontal. Ça se trouve il y a un outil pour changer le sens du bois non ? Y'a pas. Faut le faire à l'avant. Y'a pas un petit symétrie ou autre. Non je vois pas. Du coup si j'ai pas le bois que je veux dans le bon sens je peux pas le changer de sens en fait. Là si j'ai ça je peux pas... Je vais pas le mettre. Ouais c'est dommage. Bon bah je vois. En général à l'étage y'a pas de la pierre. C'est plutôt en rez-de-chaussée qu'on aura de la pierre. Donc bon bah tant pis. Tompix. Alors on a pas mal de bois. Celui-là il est pas mal j'aime bien en général. Là je vais prendre mon petit cœur parce que j'ai une forme de... De pièce un peu étrange. Donc comme ça je clique à chaque fois. Et à la fin ça se ferme tout seul quand on revient sur le premier point. Donc y'a celui-là qui est pas mal de bois. Je fais pas forcément la couleur tout de suite. Je vous laisse comme ça je mets les couleurs après. C'est juste que quand vous regardez le live et que vous voyez plein de pièces avec des formes différentes c'est super joli en fait. C'est plus joli que si elles ont toutes la même... Le même sens et le même rythme. En fait c'est le rythme des textures qui donne envie de se balader partout. Ça vous choque pas les lattes ? Après c'est pas... C'est un petit couloir hein donc c'est pas... Mais si t'avais une grande pièce et que les pièces elles étaient pas forcément dans la longueur. Moi je trouve que ça réduit la pièce. Après y'a de tout hein. Je pense que ça dépend de la longueur des lattes. Je pense qu'il y a pas mal de trucs. Après moi c'est peut-être une préférence aussi de ma part. Alors qu'est-ce que je peux mettre dans la chambre ici ? Je vais plutôt mettre quelque chose qui peut être un peu foncé. Je vais essayer celui-là. Je sais pas du tout ce que ça donne quand on lui met une couleur. Je vais mettre le bois maudit. Le bois maudit ! Voilà ça fait très bateau. Mais en même temps c'est pour des bateaux qu'il l'a fait. Donc je vais voir si un peu je mets une couleur. On peut avoir un truc sympa. Est-ce que carrément aller dans les bleus c'est pas... En général les couleurs de malédiction moi je trouve que c'est un peu le vert bleu. Ça j'aime bien. Le vert ça fait trop vert après. Comme ça et un peu désaturé. Désaturé ça veut dire qu'on met moins de couleurs. Tac. Là c'est très saturé. Là c'est trop saturé. Un peu gris, un peu terne. J'aime bien. J'aime bien vers le... Le violet rouge comme ça. Ça j'aime bien. Elle donne un côté un peu... Un peu étrange. Je mettrai sûrement du vert par-dessus dans les meubles. Là on a une petite chambre mignonne. On va voir ce qu'on peut faire. Alors qu'est-ce qu'on en a ? Encore pas mal de bois. Celui-là qu'est-ce qu'il donne ? Je sais pas du tout. Je sais pas. Non je trouve que ça va pas. On fait trop gros. On peut peut-être mettre un clair. Après de toute façon je changerai la couleur. Donc c'est pour ça que je prends pas trop de temps. Ouais je sais pas. En bas qu'est-ce que j'avais mis comme texture de couloir ? En bas j'avais mis une texture un peu de pierre. J'hésite. Je vais faire un test. Et j'hésite à la remettre. Je pense que ce sera mieux du bois. Mais peut-être ça m'aidera à y voir plus clair. D'avoir une texture un peu qui change du bois. Ouais ça fait bizarre. Alors est-ce que si... Là un truc que je sais pas faire non plus. C'est genre juste sélectionner ça. Et voir si je peux faire des tests. Ah si je peux changer vite fait. Ça m'évite de redessiner à chaque fois la forme. Donc là c'est le bois maouli. Là c'est le bois croisé. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Celui-là on l'a déjà mis en plus foncé. Et le bois... Le bois abîmé. Le bois on passe à travers. J'aime bien. Celui-là il est pas mal. Mais après est-ce que ça serait pas mieux de mettre le même bois qu'on a dans l'escalier ? C'est-à-dire celui-là. Même si c'est vrai que moi je préférais qu'il soit dans l'autre sens. Mais bon c'est pas grave. Vu que je ne vois pas comment je peux le faire. Dans le logiciel. Ah miroir j'essaye. Ah oui non miroir c'est le... C'est la forme. C'est pas la texture. C'est peut-être un outil qui va faire après. On pourra flipper les... Les textures. Donc voilà. Je sauvegarde. Bah là c'est pas mal hein. On a pas mal de choses différentes. Alors là on va supprimer les fenêtres. Je pense que je vais pas m'embêter avec l'étage du bas. Je vais faire les fenêtres comme j'ai besoin par rapport aux pièces. Je vais peut-être juste garder celle de l'escalier. Celle-là ça me gêne pas. Celle-là aussi. Donc c'est parti. Les ébardis. On va mettre les fenêtres. Alors quoi que plutôt dans les chambres je vais mettre des grandes fenêtres. Et bonsoir à toi Ben Illustrator. J'espère que ça va bien. On est sur Dojons Draft et on est en train de faire le deuxième étage d'une maison. Qui est un peu le style d'une sorcière qui vit isolée. Et en fait cette sorcière c'est la tante des princesses, donc des héroïnes. Donc là c'est le premier, le rez-de-chaussée. Que j'ai fini tout à l'heure. Et ensuite on a l'étage. Et merci pour ton follow Necarus. Merci beaucoup ça fait plaisir. Ben qui nous dit comment elle va les rire d'Amino du GDR. Allez on est parti. J'avais encore envie de le faire. Les bâtis. On va faire les fenêtres. Alors qu'est-ce que je veux faire ? Voilà je vais faire là. Mur. Porte. Et je vais prendre les fenêtres comme ça plutôt. Alors soit on peut utiliser celle-là. Ça peut être sympa d'avoir le côté un peu fenêtre avec un petit rebord pour les chambres. Ça peut être intéressant. Donc là vu qu'on a des pièces symétriques, je vais les travailler en symétrie. Là je peux en mettre deux comme ça. Une c'est pas assez pour moi. Et là j'ai une, deux, trois. Là j'ai cinq cases. Donc on peut faire comme ça. Ça ça marche bien. Et là on peut en mettre deux collées c'est pas beau. Une toute seule je sais pas. Est-ce que si je mets séparer... Ouais comme ça c'est pas mal. Tac, tac, voilà on sauvegarde. Ensuite ici on a une pièce un peu grande. Là on va mettre un petit bureau. Donc je verrais bien une petite fenêtre pour avoir de la lumière pour lire. Je la mets l'appareil en symétrie, j'aime bien. Et là j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six cases. Donc je peux soit les mettre comme ça. Et là on pourrait avoir le lit. Ça a du sens qu'il n'y ait pas de fenêtre au-dessus du lit. Ça c'est pas mal. Alors dans cette pièce-là elle est un peu plus exiguë. Est-ce qu'on a... On a combien ? Une, deux, trois, quatre... On a cinq cases. Donc c'est impair. Donc on peut simplement faire comme ça. Là on a un couloir, c'est intéressant d'avoir de la lumière. Et vu qu'on est dans un couloir je vais prendre la fenêtre avec les petits carreaux. Voilà. Donc là on a fini les fenêtres. On passe aux portes. Je vais prendre les portes avec la poignée ronde. Je crois que j'ai pris ça en bas. Quand je peux je mets des doubles portes. Et sinon c'est des portes simples. Ah l'aspiration pour l'attente. Je sais pas combien t'as de points d'arroi pour les claquer comme ça. Ça va être énorme. Énorme. Je m'en souviendrai pour lundi. Koussa, bonsoir à toi. Et bah non pas de dune ce soir. On a quelqu'un qui malheureusement est malade. Et on a repoussé. J'espère qu'on pourra jouer le 11. On joue une fois toutes les deux semaines à peu près. Ça dépend des plannings. Donc voilà. J'espère que ça ira mieux. Et qu'on pourra jouer la prochaine fois quoi. Donc tristesse. Mais bon on essaye de faire quand même quelque chose de cool. En attendant. La partie. Alors là c'est pas mal. Là on est bien. Alors voilà. Bah là c'est le problème de... Il veut et des fois il veut pas. Alors pourquoi il veut sur cette diagonale là ? Et pourquoi le logiciel veut pas cette diagonale là ? C'est une diagonale qui va... Qui fait une demi-case. D'accord. Donc là il voudrait... Pas là. Ah d'accord. En fait il faudrait que ma diagonale elle aille comme ça pour qu'il accepte de mettre la porte. On va comprendre comment il fonctionne hein le logiciel. Tac. Donc là on a déjà nos deux portes du fond. Alors soit on déplace un petit peu lui pour avoir une case diagonale. Mais du coup on perd la jolie forme. Soit on enlève le snap et on essaye de mettre une porte sur le snap. C'est possible que ça marche. C'est possible que ça marche pas. Vous savez ce que je vais dire ? Bah c'est parti. C'est parti on essaye. Oh ça marche. Ah c'est beau. Hop. Ah ça fonctionne. Alors est-ce que je la mets dans ce sens là la porte ? C'est bizarre non ? Ouais c'est pas grave. Allez hop. Des fois je me pose trop de questions. Voilà c'est bon. Tac tac. Voilà donc là il y a plein de portes j'aime bien quoi. J'aime bien ce côté où il y a vraiment plein de portes quoi. Et en plus si tout le monde va aller aux toilettes. Tout le monde est obligé de passer devant la chambre de la tente pour aller aux toilettes. Tintin tintin. Ok c'est parfait moi j'aime bien je sauvegarde. Dès ce coup j'ai regardé pour les inspirations pour avoir une alerte son. Le problème c'est que je suis sur Streamlabs et j'ai pas la possibilité d'en mettre une. J'ai regardé j'ai pas encore trouvé. Donc pour l'instant ce sera comme ça. Parce qu'en fait si je mets une alerte son vous pouvez plus écrire. Vous avez plus l'option pour écrire à qui vous donnez l'inspiration. Et je préfère que vous puissiez marquer pour l'instant que d'avoir le son. Surtout que vous êtes super réactif quand je demande s'il y en a eu. Vous êtes vraiment au taquet pour me le dire. Et j'ai l'impression que Daru à chaque fois il a acheté une inspiration pour tout le monde. Très perturbant ces portes. Ah tu crois que ça... Moi je les voyais pas comme ça. On va voir. Là ça va peut-être bugger. Peut-être que Foonry il va pas trop aimer cette porte là. Je vais peut-être essayer de la décaler un peu je vais voir. On va voir. Non bah non. Ah. Voilà. Je crois que c'est mieux. Je sauvegarde. De toute façon c'est pas grave si ça casse ou. Alors on va faire la salle de bain. Et ensuite on va faire les chambres. Alors la salle de bain c'est parti. Baril. Baffron. On va mettre la petite baignoire qui paye pas de mine. On a l'impression qu'on va avoir froid dedans. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Bah c'est suffisant. On va mettre un petit tapis. Et ça va être le minimum. On est pas sur quelqu'un d'excentrique. Reine de la déco. C'est pas très magnifique chez elle quoi. Tac. Baril. Les carpets pour les tapis. On va voir qu'est-ce qu'on met dans la salle de bain. On est sur quelqu'un qui aime peut-être bien le violet. Mais on va pas mettre le violet à chaque fois. Le bleu sur le bleu je suis pas fan. Les tapis je décoche là l'ombre et je le mets en under pour être en dessous. On cherche un petit tapis qui paye pas de mine. On peut être sur du violet parce qu'elle aime bien le violet. Ça c'est pas mal. Je regarde si on n'a pas un plus petit. On a quoi comme forme ? On a des ronds. On a des grands. Ils sont vraiment sympas les tapis. Un qui a défoncé. Peut-être celui-là en petit ça peut être sympa. Je vais le baisser. Voilà moi j'aime bien comme ça. Si je rajouterais peut-être un petit meuble dans le coin. Comme un petit meuble où tu peux poser tes affaires pour te préparer. Je verrai je crois que c'est dans... Je sais pas s'ils sont dans desks j'ai un doute. Ceux que je cherche. J'avais mis dans les chambres des... J'ai mis décors là. Desk. Ah si il est là. Donc celui-là c'est celui que j'avais mis dans les chambres des princesses. Donc je vais peut-être prendre celui en bois un peu nul. Avec l'ombre. Il est petit. Ah oui il est petit parce que j'ai pas remis un. Je double-clic et je mets un et j'appuie sur rentrée. Donc là c'est pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez ce que je vous avais dit en début de live. Qu'il faut pas que les couleurs... Enfin les traits se touchent. Bah là le tapis touche le... Voilà donc je le bouge un peu. Pour que la lecture en fait des objets ne se touche pas entre eux en fait. Que ce soit clair. Alors là vu qu'on a un petit meuble. On pourrait même se permettre de le mettre un peu comme ça. Et là j'aurais même envie de le regrossir du coup. Voilà. Là c'est pas mal. Je vais mettre un petit bac d'eau. Je sais pas encore. Je verrai ce que je trouve tout à l'heure. Là je vais aller sur les chambres. Donc les beds. Là vous avez des grands lits. Qui sont pas mal du tout. On peut aller sur un grand lit pour l'attente. Je trouve que c'est pas mal. Je vais mettre le snap. Alors là c'est pas mal. J'aime bien celui-là en violet. J'ai enlevé le snap finalement. Parce que j'ai du mal à... Je voudrais le placer... Qu'on voit le haut du lit en fait. Donc j'aimerais bien. Comme s'il était appuyé sur le mur. Vaut mieux décaler un peu vers le haut. Je pense qu'être trop dans la matisse qu'on cache... Donc voilà je vais mettre comme ça. Ensuite là on pourrait mettre deux... On va faire la chambre du... Du cousin. Donc je pense que je la mette en haut à gauche. Alors est-ce que le cousin je lui mets un grand lit aussi. Sachant que c'est une petite pièce. Ça bouffe pas mal de place. C'est pas mal en fait de mettre des trucs grands. Comme ça vous perdez moins de temps aussi à agencer en fait. Ça prend de la place. C'est pas mal. Je pense que je vais faire un grand lit ici. Et un autre grand lit. Alors je vais peut-être pas forcément le mettre de cette couleur là. Le cousin il m'aide plus sur les tons. Ça classe et il est un sain soigneur. C'est un clair. Moi j'aime bien associer le soin au bleu. Après ça peut faire paladin le bleu. Ah le verre d'eau. Le verre d'eau il fait druide. Après le verre aussi fait druide. Ah ça c'est... Je vais tester comme ça le... Peut-être que ça ira bien ça. J'ai essayé. Alors euh... Alors euh... D'Aesoku qui me dit tu peux pas l'imiter à une inspiration. D'Aesoku qui me dit comment on va faire Vandal. On a claqué trois lundis. Ouais c'est clair. Mais en fait c'est clairement pour ça que j'ai proposé cette idée de... Que vous puissiez donner des inspirations aux joueurs. Parce que moi déjà en tant qu'MJ j'oublie d'en donner. Et je trouve que... Qu'il y a des joueurs qui ont plus de chance que d'autres. Pour pas dire qu'il y a un joueur qui est extrêmement mal chanceux. Et honnêtement... D'Aro quand par exemple toi ou même quelqu'un d'autre vous lui donner des inspirations. Vous imaginez même pas comment il est heureux en fait. Parce que depuis que je joue avec lui. Sur tous les tabletop c'est pas forcément fou de rien. C'était déjà Role 20. C'était même sur Yag. La première fois qu'il a testé Yag. Il a fait trois échecs critiques de suite. Le développeur il était présent à ce moment là. Il a fait ah oui toi tu défies les lois de la probabilité quoi. Donc là ça fait vraiment plaisir quoi. Et là pour l'autre chambre. Peut-être que là si c'est le cousin. Je suis quand même un peu de mal avec cette couleur. Alors si c'est le cousin. Peut-être que... Peut-être qu'on peut mettre plusieurs lits dans les autres chambres en fait. Alors je vais enlever le fait de pouvoir sélectionner tout. Et je remets que la sélection d'objets. Parce que là je commence à déplacer les sols sans faire exprès. Mais là ça me plaît bien. Alors quand j'ai bien tout placé les objets. J'essaye de me speed un peu. De pas se passer trop de temps à réfléchir ou poser les objets. Pour avancer plus vite. Donc là ce que je voudrais c'est un lit. Qui fait la main. Il est un peu plus petit celui-là. Est-ce que c'est grave ? Non je pense pas. Allez j'aime bien. On avait dit que ça c'était une belle couleur. Donc là on rentre comme ça. Donc là on peut avoir soit Deux lits comme ça. Un là. Mais là ça fait petit. On n'a pas une case. On peut avoir Un lit contre le mur. Et un lit contre le mur là. Et puis là un petit bureau. Ou même un troisième lit. Ok. Je regarde. Je réfléchis. Dans cette pièce-là. On peut en avoir un direct sur le côté à gauche. Et on peut en avoir un ici à droite. Et un petit bureau au milieu. Je fais des tests. Je réfléchis. Ceux-là ils sont plus jolis. J'aime bien le côté. Je pense que j'aurais envie de faire toutes les maisons qu'on a dans les comptes. La maison des trois petits cochons. La maison. Je sais plus c'est quoi le compte. Où elles mangent le miel des ours. Et il y a un petit lit. Un grand lit. Et j'aurais envie de faire toutes ces maisons là en fait. J'aime bien ça. Alors est-ce qu'on peut en mettre un ? On rentre et on voit qu'il y a un lit ici. Et un là. C'est pas mal hein. On va voir. Soit comme ça. Soit. Soit comme ça. Comme ça ça peut faire un petit peu un coin. Chacun à sa tête de son côté. On va voir. Ça peut être petit. Là comme ça c'est le bordel. Alors je vais essayer ici. Ici il est un petit peu grand ce style de lit pour cette pièce là. Donc je vais peut-être utiliser. Oh là c'est quoi ça ? Ça c'est celui de Cendrillon celui-là. C'est incroyable. Il a vraiment fait plein de lits différents. Ils sont vraiment cools. Je l'aime bien celui avec la couverture des fêtes. Celui-là il est basique mais il fonctionne. Celui-là il a l'air malheureux celui. Alors. On était parti sur lesquels ? Ah celui-là il est pas mal mais il est bizarre au niveau du montant. On voit du vert. On voit la couleur qu'on a choisi. Alors. Peut-être que si je fais une maison avec des nains ou des trucs. Celui-là je trouverais que ce serait bien pour les nains. Ça c'est... Ce serait des lits de gnome ça. C'est tout petit. Tout petit. Alors. Est-ce que la tante laisserait un lit si mal fait dans sa maison par contre ? Bah ça c'est le serviteur. Il va se faire taper sur les doigts s'il fait mal. J'aime bien celui-là mais il a une couleur bizarre. Je pense que je vais rester en bois pour que ça soit cohérent. Qu'ils aient tous un peu le même style. Celui-là il est un peu près là. Tac. Alors vu qu'il y a les fenêtres. On peut peut-être faire soit deux trucs comme ça. Même si en vrai on n'a pas une case entière pour... Ou alors on les place un peu comme ça. Là il a deux coussins. Celui-là il en a deux aussi. C'est pas mal d'en mettre un. Il n'y a qu'un coussin. C'est quoi la différence ? Ah celui-là il est pas mal. Non il est trop pareil. Je vais mettre... Il n'y a pas un coussin est mal fait. Allez hop. Voilà il y a un lit qui n'est pas fait. Et là dans l'autre pièce... Dans l'autre pièce on va mettre... Soit on peut les mettre chacun un peu de leur côté comme ça. Ça peut être intéressant. On va voir. Moi je trouve ça un peu bizarre là. Bon là on en met... Sachant qu'il y a quatre princesses. Donc j'aurais peut-être meilleur temps d'en mettre une chambre où il y a trois. Et ça peut être drôle qu'il y en ait une où elle est toute seule. Comme ça on verra qui va se sacrifier pour être dans la chambre toute seule. Sachant que c'est la maison qui fait un peu peur et tout quoi. Alors est-ce que je mets le lit comme ça au milieu ? Est-ce que je le colle contre un mur ? Est-ce que je le colle ici ? Non on n'a pas la place pour placer. C'est vraiment sympa de pouvoir déplacer partout. Moi je m'éclate en fait en faisant ça. C'est vrai que je perds beaucoup de temps à essayer d'optimiser mais j'aime bien en fait. Et si je mettais un lit qui était plus petit ? Ouais non mais il n'y a pas de gnome dans le groupe. Donc vu qu'il n'y a pas de gnome c'est un peu dommage. On peut. Moi je pense que je vais le faire comme ça. Ou alors le plus simple, le plus logique pour avoir plus de peste ce serait comme ça. Mais à ce moment là en fait il faudrait déplacer la fenêtre. Elle ne va plus la fenêtre. Hop allez on va déplacer la fenêtre c'est parti. Ah non, hall. Comme ça je fais la fenêtre. Ou alors je décoche et je mets portail. Voilà, supr et supr et je remets les fenêtres. Alors je veux la fenêtre avec le petit rebord. Je mets le snap pour bien être en face. Alors cette fois rotate. Voilà. Donc ça je peux en mettre une ici, ça a plus de sens. Et une là. Voilà, comme ça il a sa petite fenêtre. Voilà, bah là on est pas mal, moi j'aime bien. Ah bonsoir, je peux pas, j'ai JDR. Trop bien ton pseudo. Alors j'ai plus la vidéo. Ça me dit que le diffusion est terminée. C'est pareil pour vous. Ah mince, t'as un souci. Ouais, je sais pas. Essayez de rafraîchir, ça a l'air d'avoir un souci. Si vous pouvez lui dire dans le chat. Il a l'air d'avoir une petite galère. Ah c'est revenu, c'est bon. Ok, super. Bah c'est la malédiction. On est sur une maison maudite en même temps. Donc la logique quand on fait les pièces, c'est de placer l'objet le plus gros dans la pièce. Donc là c'est les lits. A partir de là, on a les lits. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre toutes les tables de nuit. Et une fois qu'on a mis toutes les tables de nuit, après on peut mettre les bureaux. Et on avance. Je crois que les tables de nuit, elles sont dans... Je sais plus. Je pense que tout est dans storage. Quand je sais pas, je vais toujours voir dans storage. Storage, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a les tables de nuit ? On a ? On a quoi ? On a des meubles comme ça un peu gros. Mais j'aurais bien aimé mettre les bureaux avant. Moi je vais pas un truc rond pour les tables de nuit. Bon, bah vu que je sais pas, c'est peut-être dans table. On va essayer de chercher dans table avec un T. Hop. Là, qu'est-ce qu'on a ? Non, on a vraiment des... Ah, ça fait table de nuit ça. A du G. Alors la table de nuit, je voudrais qu'elle soit plutôt en dessous du lit. Et je vais enlever le snap. J'aime bien la couleur. Je trouve qu'elle va bien avec le bois du lit. Oh, c'est pas mal. Ça a du sens que dans une même maison, tout le monde a un peu la même table de nuit en fait. Parce que des fois, des fois, c'est intéressant d'avoir des meubles un petit plat. Je fais exprès de l'avancer un peu pour casser un peu la symétrie. Des fois, on a des meubles différents. Mais je trouve que là, c'est pas quelqu'un, comme je vous ai dit, qui va faire attention à vraiment avoir un design incroyable pour sa maison. Donc, du coup, ça a du sens de lui mettre un peu les mêmes objets pour tout le monde en fait. Donc là, je sauvegarde. Ensuite, je voudrais mettre les bureaux. Les bureaux, c'est desk avec un D. Et je l'ai déjà passé, voilà. Donc moi, j'aimerais bien un beau bureau. Celui-là, c'est celui-là que j'ai mis pour les princesses. Du coup, je décalerais peut-être le lit un petit peu si je mets le bureau ici. Ou alors, je lui mets juste une petite armoire. Et là, je peux mettre le bureau. Je crois que je vais faire ça. Je décalerais le groupe du lit après. Donc voilà. Lui, il a de la place dans cette chambre aussi pour avoir un petit bureau. Pareil pour le cousin. On va lui mettre un bureau... Un petit bureau par là. Voilà. Ici, il mettra une armoire. Donc là, je mets l'armoire. Je vais mettre une armoire... Là, je mettrai un petit coffre en bas des lits. Et là, je vais mettre l'armoire. L'armoire, je vais la rentrer comme ça. Elle dépasse comme ça. Ici, je peux mettre l'armoire aussi. En fait, quand je mets des meubles comme ça, je me dis... Est-ce qu'il n'y aura pas un passage secret pour passer d'une chambre à l'autre ? Quand il y a les armoires, elles se collent comme ça. Je vais la décaler un petit peu. Parce que je trouve que ça fait bizarre, sinon. Voilà. Ici, il y a aussi de la place pour avoir une petite armoire. Je vais la mettre là. Et ici, on peut mettre un meuble là, assez grand. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je ne mets pas. Je sauvegarde. Je vais chercher les chaises. Cher, avec un C. Ok, du coup, Dicenut, ça a dit que c'était revenu. Et il dit...